donc on a l'exercice de la chimique les piles on plonge un électrode d'aluminium dans un bécher contenant le volume v égale à 100 millilitres d'une solution aqueuse de sulfate d'aluminium de concentration molaire initiale C1 0,4 mol par litre on plonge un électrode de zinc dans un autre bécher contenant le volume v égale à 100 millilitres d'une solution aqueuse de sulfate de zinc de concentration molaire initiale C2 0,4 mol par litre on relit les deux solutions par un bon salon et on monte en série entre les deux pôles de la pile un conducteur ohmique un ampètre et un interrupteur on ferme l'interrupteur un courant électrique d'intensité égale à 10 millilitres milléampères circule dans le circuit on a la constante Faraday la masse molaire d'aluminium la constante d'équilibre il faut déterminer le quotient de la réaction etc. il faut déterminer le quotient de la réaction C1 0,0 solado on a le quotient de la quantité d'équilibre ce sont les produits de la réaction donc nous avons la concentration de Zn de plus initial mais nous avons de plus en 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 plus il n'y a un solide c'est simple, il n'y a un solide il n'y a un solide bon la concentration de la réaction de 3 plus donc la concentration des idées plus initial il y a 0,4 il y a 0,4 à la puissance 3 ou la concentration de la réaction de 0,4 à la puissance 2 il y a 0,4 la suite il y a la question qui est déduire le sens déburition spontanée je ne sais pas ce qui est quand on fait le QR si on ne sait pas le sens il y a la réaction qui est le sens 1 et il y a le sens direct ou il y a le sens indirect il y a un QR initial ça va être le cas constante d'équilibre et il y a un sens direct il y a la réaction qui est le sens direct il y a un QR initial qui est le cas le sens indirect ou il y a un QR il y à une sixième qui est nettoy les C'est-à-dire qu'on a fait les données de l'exercice. C'est-à-dire que la réaction évolue dans le sens indirect. C'est-à-dire que si on a dit le sens indirect, c'est-à-dire que c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que la réaction n'est pas. Enfin, la réactive n'est pas vraiment un produit. C'est-à-dire que la réaction n'est pas comme produit. C'est-à-dire qu'à cez, on a vu la réaction très indirect. On a vu le vrai sens indirect. 3ZN2+, 2AL 3ZN plus 2AL3+. C'est ce qui est l'équation c'est bon voilà, la question 2 déterminer la polarité nous avons l'équation qui est 3ZN2+, plus 2AL 3ZN plus 2AL3+, déterminer la polarité la polarité est-ce que nous avons le pôle positif nous avons le pôle négatif nous avons ici pour nous savoir le pôle positif et le pôle négatif c'est 2m, c'est le premier méthode je vais vous expliquer le premier méthode, je vais vous expliquer nous allons voir l'équation ZN2+, c'est-ce que c'est-ce que c'est 2+, c'est-ce que c'est 2+, c'est-ce que c'est juste l'électronat c'est-ce que c'est 0 c'est-ce que c'est que c'est ZN2+, il ne faut pas avoir l'électronat c'est-ce que c'est-ce que c'est-ce que c'est ZN1 Zn de plus Zn de plus c'est l'électronaut donc la métro est l'électronaut c'est l'électronaut Zn de plus c'est réduit en Zn on fait une réduction donc c'est un c'est un cathode la réduction c'est un cathode donc réduction c'est une réduction cathode oxydation c'est un autre donc oxydation c'est un autre réduction c'est cathode donc c'est un cathode et le cathode est un super c'est un plus 2 c'est un plus Car cette chaîne précisément est un fin de générique Le générique de plus est le plus Si vous achez les électrons votre capacité à la clé des électrons Je choisis prayed pour un z plus Et vous ajoutez la clé d'électrons Je choisis à la clé d'électrons Je choisis les équipes de plus Il va Aggre d'électrons Mais vous avez eu un bon Et vous avez eu un clé d'électrons on a plus donc c'est un cathode AL AL ou l'a ajouté H AL 3 plus c'est que c'est un 0 ou l'a ajouté 3 plus c'est-à-dire que c'est un 3 c'est-à-dire que c'est un 3 électrones c'est un 3 électrones et qu'on a ajouté c'est un 2 c'est un 2 oxyd on a L 3 plus donc c'est un anode ou anode ou l'aborné négatif c'est-à-dire première méthode deuxième méthode au lieu de les écritures, on a des demi-équations deuxième méthode deuxième méthode Zn de plus a plus Zn avec l'électrones ici c'est un 2 électrones qu'on a élektrones c'est un 2 électrones c'est un 2 électrones c'est un 2 de plus c'est un 3 électrones c'est un 2 électrones C'est un anode qui est négatif. C'est bon ? Donc, c'est une autre méthode. Ici, on a les équations par écriture. On va représenter le schéma du montage. Le schéma du montage est celui qui est le schéma du montage. C'est un électrode. C'est un électrode d'aluminium. Aluminium, AL. On plonge un électrode d'aluminium. Puis une électrode. Puis on va dire AL3+, fois la solution, puis AL3+. Ce qui est SO4-2. On plonge un électrode de zinc dans un bécher. contenant le volume d'une solution de sulfate de zinc Zn2 plus c'est ce qu'on fait ce qui est un point de vue qui est un point de vue où il y a un interrupteur K qui est un conducteur ohmique ou qui est un en permettre c'est ce qu'il y a un interrupteur K conducteur ohmique ou ohmpermètre c'est ce qu'il y a un physique c'est ce qu'il y a un physique il y a un physique plus ou un generator c'est ce qu'il y a un et c'est ce qu'il y a un le plus raccette alors question 4 donner le schéma conventionnel il y a un schéma conventionnel il y a un schéma il y a un schéma il y a un schéma conventionnel il y a un schéma le moins le borne négatif je vais dire AL qui est un Al3 plus il y a un réactif produit il y a un bon ça il y a un réactif le borne positif ZN2 plus le vol réactif qui est un zédé le vol produit finf le borne positif c'est ce qu'il y a un schéma conventionnel le rôle du pensant le pensant le pensant il y a un schéma conventionnel il assure le passage du Coran assure le passage du Coran le passage du Coran on peut par migration des zions par migration des zions donc cette l'amalie qu'est-ce que c'est ce qu'il y a un schéma 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 il y a un schéma D's ça devient Zn de plus qui s' Mega c'est plus des moules ce n'est pas très labour ce n'est pas au filet il ne peut pas faire Zn de plus au filet que ce n'est pas il n'est pas le numéro que je viens sinon il n'est pas ici Zn de plus va être le plus la ne va venir en mequmer ça va devenir la charge negative on va venir en mequmer C'est-à-dire que le K+, c'est le sens de la neutralité électrique. Si vous savez que le K+, c'est le sens de la neutralité électrique. Si vous savez que le K+, c'est le sens de la neutralité électrique. Nefes-à-dire que le K+, c'est-à-dire que le K+, c'est le sens de la neutralité électrique, c'est le K+. Les K+, c'est-à-dire que le K+, qui est-à-dire que le K+, c'est-à-dire que le K+. sur le sujet de la mojette car il y a une équivalence sur le sujet il y a deux modèles de l'essence c'est un modèles pour qu'on puisse dire sur le sujet tout le point de vue c'est le passage de couronne le couron est positif negatif il assure le passage de couronne par migration c'est l'objectif Question 6 Déterminer delta de Tmax la durée de vie De la pile en fonction de I, F, V et C2 Calculent delta de Tmax Donc la question 6 On a un peu plus de la alaqa Une fonction de I, F ou delta de T On a I fois delta de T Égal la quantité de matière De les électrons fois F La quantité de matière Chique constant Le courant Avait que 10 mA F F Délta de T Qu'on a delta de Tmax Que t'essoui la quantité de matière Maximale de les électrons F F La quantité de matière Ça fait l'électron maximum. Voici ce qu'on a dit. Voici ce qu'on a des électrons qui se débrouillent dans ces deux. Voici ce qu'on a plus trois mais deux. Ce qu'on a plus six. Les plus six ou les plus six, c'est qu'on a plus six, alors c'est de l'électrons. Voici ce qu'on a plus trois, ou la plus zero, ou la plus deux. il y a des électrons plus 2 fois 3 plus 3 fois 2 il y a plus 6 donc la compte matières des électrons c'est 6x max qui est atteint la valeur maximale donc si on a le réactif limité on a le réactif le réactif on a Zn de plus avec Al non a taouna la Al Al normalement on a taouna sihaja on plonge un électron d'aluminium dans un bécher donc Al la masse de Al j'ai sape ma chiepte la masse de Al normalement il y a plus la masse molère il y a plus la 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 masse de Al j'ai sape ma chiepte la masse de Al donc il y a plus que ma taouna la masse de Al il y a plus que ma chiepte Al en excès le réactif limité c'est Zn de plus j'ai sape ma chiepte Al en excès il y a plus que ma chiepte Al en excès donc le réactif limité c'est Zn de plus il y a une Xmax il y a une Xmax il y a une N0 diel Zn de plus moins 3 Xmax j'ai ma chiepte sur le tableau d'avancement mais la chiepte d'euro on arrive je ne réponds il y a plus que ma chiepte N0Zn de plus sur 3 pour N0Zn il y a C2 fois V2 sur 3 il y a fois V il y a une notation fois V sur 3 donc la quantité de matière des électrons il y a trop Xmax il y a C2 fois V il y a 3 il y a juge C2 fois V il y a une delta Tmax il y a juge C2 fois V fois F la I et voilà delta Tmax en fonction C2 V F I donc la quantité de matière des électrons c'est Xmax c'est-à-dire qu'il y a un haja dit-moi la quantité de matière des électrons il y a un alaqa avec le nombre échangé le nombre échangé des électrons il y a des électrons on va avoir X ou F Xmax on va avoir Xmax parce que il y a delta Tmax c'est-à-dire la durée maximale bon ou la durée maximale qui est-à-dire la fin de la réaction qui est-à-dire la question c'est ma calmede sur l'kalkul taddirons la quantité maximale on a Q égala I fois delta T qui est-à-dire la quantité qui est-à-dire la quantité d'électrice la question 8 delta M la variation de la masse d'aluminium l'aluminium l'aluminium c'est N final de l'aluminium moins N initial de l'aluminium donc delta N de l'aluminium égale la quantité finale d'aluminium l'aluminium c'est un réactif qui est-à-dire la quantité d'électrice 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 Il va avoir un inconvénible Mais il va avoir un inconvénible Mais il va avoir un inconvénible Et il n'a pas donné que nous avons donné Il va avoir un inconvénible Pour l'on-next Si on-next Il va avoir un inconvénible Pour l'on-next Donc Il peut y mettre X On-next On-next Il y a une valeur maximale Valeur maximale Valeur maximale Donc il y a X-max Il y a moins 2 X-max Il y a C2 fois V La 3 fois la masse molère De l'aluminium Et on fait le calcul C'est bon ? Voilà donc c'est la dernière Pour le voir On va voir cette vidéo Incha'Allah